Il y a très longtemps, dans une contrée mystérieuse et lointaine, une contrée comme il n'en existe que dans les contes de fées, vivaient trois sœurs. Des triplées. Ce qui attirait l'attention de tous à chaque fois qu'elles accompagnaient leur mère au village. Sous-titrage ST' 501 Mais quand tous les regards se posent sur vous, parfois, le mal lui aussi vous fixe des yeux. Sous-titrage ST' 501 Non ! Ça fait combien de temps ? La piqure ! Tiens-la ! Qu'est-ce qui s'est passé, maman ? Rien du tout, mon amour. C'est la troisième crise cette semaine. Son organisme commence à faiblir et à développer une résistance au traitement. La meilleure chose à faire est de l'hospitaliser et de se préparer. Non ! Non ! C'est pas vrai ! Non ! Merci, docteur. C'est pas possible ! Tu n'as pas entendu une autre soeur ? Elle doit être proche d'un hôpital, pas dans un petit village au milieu de nulle part. On n'emmènera pas. On n'emmènera pas Luna dans un hôpital. Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'écoutes pas les spécialistes ? Ils savent ce qu'ils font de son est scientifique. Tu as entendu ce qu'ils disent, des spécialistes, qu'elle allait mourir. On a vu tous les médecins ici, à Houston, partout. Et leurs sciences, elles ne fonctionnent pas. Tu as perdu la tête. On ne va pas mettre la vie de Luna entre les mains... Les mains de qui ? On parle de mes mains, moi. Ça va fonctionner. Tu dois me faire confiance. On part demain. Mon amour, il va où ? Dans la valise ou avec toi ? Avec moi ! Nala, dépêche-toi de préparer tes affaires. Tu peux te dépêcher de faire ta valise, s'il te plaît. On est prêts ? Non, je n'y arrive pas. Je ne peux pas la gérer. Ah ben, on dirait que quelqu'un s'est levé du mauvais pied. Comment tu te sentirais à ma place si tu allais dans un bled au milieu de nulle part ? Mon cœur. C'est pour Luna. Ta mère pense qu'on peut faire quelque chose pour elle là-bas. Il n'y en a que pour elle. N'oublie pas de prendre ton maillot de bain. Ta mère m'a dit qu'il y avait une grande piscine chez ta grand-mère. Nala, tu peux te dépêcher, s'il te plaît. À bientôt. Béca. Tu emmènes Luna pour son traitement ? Non. On part quelques jours. Rendre visite à la famille. Tant mieux. Ce n'est pas une vie d'aller d'hôpital en hôpital. Miguel ne t'approche pas de Luna. Elle est très fragile. Mieux vaut prévenir que guérir. Il a encore la grippe et je ne voudrais pas qu'elle l'attrape. Luna a déjà assez de... Oui. Je ne sais pas comment ils font, mais il y a beaucoup trop d'enfants malades dans cet immeuble. Tu sais quoi ? Prends-le. J'ai oublié une valise. Non, en fait, tiens, j'ai ça pour toi. Ecoute. Tu es presque une adulte maintenant. J'ai besoin de pouvoir compter sur toi, tu comprends ? Ce voyage ne va pas être facile. Je vais avoir besoin de tout ton soutien. Luna a besoin de toi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Je fais partie du voyage, non ? Ça ne te suffit pas ? Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal avec toi. Je peux te faire la liste. Je sais pas ça. Je sais pas ça. C'est pas ce que j'ai pensé, c'est ça. Allez, je 911. Mais je te crois. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est une fête d'adieu, mon amour, pour un enfant qui va au paradis. Avec les petits anges ? Oui, mon amour, avec les petits anges. Sous-titrage MFP. On est arrivés. Et voilà. Allez, descendez. Allez, les filles, venez dire bonjour à votre grand-mère, Josepha. Je vais enfin pouvoir faire leur connaissance. Elles sont accroquées, ces petits... Bonjour, grand-mère. Tu es la petite Luna. Et toi, tu es la belle et grande Nala. Bonjour. Tu ressembles beaucoup à ta maman. J'espère que c'est seulement en apparence. Oh, s'il te plaît. Ça y est, tu recommences. Comment tu vas ? Oh, apparemment, pas aussi bien que toi, Rebecca. Madame Josepha, ravie de vous rencontrer. Oh. Ne m'appelle pas, madame, s'il te plaît. Je suis tout de même pas si vieille. Pardon, Josepha. Enchantée. Enchantée, moi aussi, au sens propre du mot. Mon amour, tu peux t'occuper des valises ? Non, non, c'est bon. Je vais demander à Pedro de s'en occuper, toucher à rien. Venez, les filles. On va visiter la maison de grand-mère, d'accord ? Nous avions bien besoin d'un bel homme comme toi dans la famille. Tu avais dit que la maison avait trois étages, maman ? Oui, mon cœur. Tu te souviens, mais le troisième étage, c'était le grenier, où se trouvait la chambre de grand-mère Teresa. Pour Instagram ? Oui, mais d'abord, c'est quoi le mot de passe Wi-Fi ? C'est quoi ce Wi-Fi ? Mon cœur, il n'y a pas de réseau. Mais ça ne te fera pas de mal de lâcher ton téléphone, tu ne crois pas ? C'est pourri comme bled. Nala, pourquoi t'irais pas faire un tour dans le jardin avec ta sœur ? Oui ! Oui ? Oui, allez-y, allez explorer. Tu veux qu'on cherche des insectes ? Non. Alors, on peut jouer à cache-cache ? Luna, c'est pour les bébés, ça. Wow, la piscine ! J'ai bien fait de prendre mon maillot. Tu as été surprise par mon appel ? Oui, c'est le moins qu'à me dire. Jamais j'aurais pensé que tu reviendrais un jour. Oui, on ne sait pas toujours ce qu'on veut. Tu crois que je serais là si j'avais le choix ? Oui, mais tu n'as donc pas peur. Tu n'as pas peur de ce qui pourrait arriver ? Décidément, tu n'as rien appris. Bien sûr que j'ai peur. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir ma fille. Je vais dire à Abigail de leur donner des fruits. Abigail, c'est qui ? La petite amie de Pedro. Elle m'aide aussi. Ils vivent ensemble dans une petite maison à côté. Oh ! On dirait qu'à la campagne, les bonnes vieilles traditions se perdent. Ma petite Abigail, ce sont mes petites filles. Bonjour les filles. Donne-leur des fruits et garde-les auprès de toi. Très bien, madame, je ne sais pas. Bienvenue, entrez. Asseyez-vous. Vous connaissiez la Sanimas ? C'est la première fois que vous venez ici. Vous voulez goûter à mon pouding de maïs ? Les enfants, que vous ne soyez jamais venus à la Sanimas passe encore. Mais vous ne pouvez pas repartir sans avoir goûté à notre pouding de maïs. Et ma recette est délicieuse. Pour toi ? Merci. Et pour toi ? Merci. De rien. Alors, ça vous plaît ? Je suis contente que ça vous plaise. Ça pourrait te plaire, ça aussi. Maman, ça fait combien de temps que tu n'es pas venue chez grand-mère ? Mon amour, tu sais bien que les chiffres, ça n'a jamais été mon point fort. Il n'y a malheureusement pas que les chiffres. Guillermo, tu étais d'accord sur le motif du voyage ou tu étais contre ? Plutôt pour ? Et puis, quelle joie de vous rencontrer enfin. Et c'est réciproque pour les filles. Tu as esquivé ma question, mon cher. Elle était pourtant simple. Je reprends depuis le début. Tu étais d'accord avec le motif de ce voyage... Je peux éviter de parler de ça. On est à table. Merci. C'était simplement une question que je posais. Je pense que les parents font tout ce qu'ils peuvent avec leurs enfants. Je le vois tous les jours avec l'épidémie que nous avons dans l'immeuble. Les parents font de leur bien. Il y a une épidémie dans votre immeuble ? Il y a toujours des enfants malades. Mais ma maman, elle dit qu'ils ne sont pas aussi malades que moi. Heureusement, Nala et Luna n'ont pas été contaminés. Mon amour, on peut parler d'autre chose. D'accord. Merci. Guilhermeau. Tu aimes les spécialités de notre région ? Oui, énormément. C'est délicieux. Vraiment, je me régale. C'est vrai qu'avec Rebecca, tout manque un petit peu de saveur. Salut les filles. Tout va bien ? Mon nuit. Oh, c'est sûr que la campagne, c'est un peu trop calme pour vous. Nala, ta grand-mère a un cadeau pour toi. Quelle horreur. Moi, je ne trouve pas. Plus moche, tu meurs. Bon. Je vais la laisser ici au cas où tu changerais d'avis. Qu'est-ce qu'ils font ici, les enfants, pour s'amuser ? Moi, ce que je préférais, c'était qu'on me raconte des histoires avant de m'endormir. Sur les légendes locales. Tu peux leur raconter une ? Non. La plupart d'entre elles font peur. Et je ne veux pas te terroriser. Je n'ai pas peur, moi. Tu es certaine ? S'il te plaît, allez, 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 allez. Et si tu n'arrives pas à dormir après ? Je vais dormir. Allez. Nala ? Oui, 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 s'il te plaît. OK, OK. Mais juste une seule. Oui, 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 oui. La légende des trois sœurs. Il y a très longtemps, vivaient trois sœurs. Une nuit, pendant qu'elles dormaient, un être maléfique leur rendit visite. C'était une sorcière. Une sorcière ? Oui. Une des sorcières les plus cruelles. Elles buvaient le sang des enfants pour leur voler leur jeunesse. Et restaient jeunes pour toujours. Elle a eu quoi, l'enfant ? La sorcière ! Bu son sang toutes les nuits pendant de nombreuses années. Jusqu'au jour où la petite tomba malade, et devint très faible. Elle commença à avoir de graves problèmes de santé. Ses sœurs mettaient toutes les nuits une paire de ciseaux sous son matelas, pensant que ça éloignerait les sorcières. Mais... il était déjà trop tard. La sorcière l'avait vidé de tout son sang. Ainsi, pour lui venir en aide, ses sœurs marchèrent pendant des heures, jusqu'à atteindre une hutte très éloignée où vivait une sorcière venue des Caraïbes. Une des sœurs était morte de peur. Mais l'autre était déterminée. Et elle finit par la convaincre de la suivre. La sorcière fit un pacte avec elle. Elle leur apprendrait à faire un baka grâce auquel elle pourrait sauver la vie de leur sœur. C'est quoi un baka ? Non, on dit un baka. Avec un B, pas un D. Le baka est une créature mythologique qui vient d'un des endroits les plus sombres des Caraïbes. Un être qui accepte d'exaucer toutes vos demandes. Seulement en retour, des choses abominables arrivent à ceux qui font appel à lui. Ça veut dire qu'il vous donne quelque chose, mais demande quelque chose en retour. En échange de leur apprendre à faire le baka pour réussir à sauver la vie de leur sœur, elles demandèrent des richesses pour les offrir à la sorcière. Ainsi, elles auraient les bienfaits du baka sans les choses abominables qui les accompagnent. Selon la légende, elles devaient enterrer un œuf d'autruche avec le sang d'un bouc, d'un serpent et d'un enfant. Le tout un soir de pleine lune, dans une région bien particulière que seules les sorcières connaissent. Elles suivirent toutes ces instructions et après six nuits de sorcellerie, quelque chose est sorti de l'œuf. Quelque chose ? Quand on crée un baka, il peut éclore un chien ou un chat, parfois une souris, un poulet ou même un bébé. Mais ça reste un baka. Avec le baka, leur sœur alla de mieux en mieux, même si elle ne fut jamais complètement rétablie. Les filles respectèrent le pacte en donnant toute leur richesse à la sorcière. Cependant, cette dernière charma les filles pour les garder à son service, en promettant de leur enseigner les secrets de la magie noire. et une des filles la plus valeureuse a été séduite par la proposition de la sorcière. Tandis que l'autre décida de rester à l'écart de tout ça. Jusqu'au jour où la fille valeureuse, qui était déjà devenue une apprentie dans les sciences occultes, trouva le ruban de sa sœur, découvrant ainsi que la sorcière n'était autre que celle qui avait rendu sa sœur malade en buvant son sang pour se rajeunir. Alors, elle prit la décision de la tuer. Les sorcières, ça existe ou pas ? Oui. Elles existent. Et elles vont venir te trouver pour te manger quand tu dormiras. C'est pas vrai, bien sûr que non. Ce sont juste des histoires pour effrayer les petits-enfants. Tu sais, Nala, dans les campagnes, on entend beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous faites là, toutes les trois ? Elle nous a raconté une histoire qui fait peur. Je t'interdis de raconter des histoires ou des ragots du village à mes filles. Elles sont trop jeunes pour entendre toutes ces sottises. J'ai été claire ? Occupe-toi de Luna. Nala, il faut que je te parle. Viens avec moi. Quoi encore ? Ton père et moi, on partira tôt demain matin. On s'absente pour quelques jours. J'ai besoin que tu t'occupes de Luna, d'accord ? Quoi ? Pourquoi vous partez ? Pour Luna. Tu sais bien que nous sommes venus ici pour aider ta petite sœur. Mais ça t'a pas suffi de nous faire venir jusqu'ici ? Au milieu de nulle part ? Et je vais rester toute seule avec cette vieille sans-cière ? Nous allons chercher un traitement alternatif pour ta sœur. Mais c'est loin. Et là où nous allons, c'est dangereux pour vous. Rebecca, je veux pas rester ici ! Cette maison est bourrée dans de maléfiques. Sans parler de la grande-mère. Tu es insupportable. Et depuis quand tu m'appelles par mon prénom ? Je suis ta mère ! C'est comme ça que t'appelles la tienne. Mon cœur, viens. Je te comprends. Mais j'ai besoin que tu restes et que tu t'occupes de ta sœur. Oui, mais il n'y en a toujours que pour Luna ! Pourquoi tu veux pas comprendre que ta sœur est gravement malade ? C'est uniquement pour ça que tu m'as traînée ici. Tu sais quoi ? Pense ce que tu veux. On peut pas faire ça, Becca. On doit emmener les filles avec nous. C'est pas possible, mon amour. On ne sait pas comment elles pourraient réagir. Tu veux les laisser avec ta mère que t'as pas vue depuis des années. Ça t'inquiète pas. T'es sûre de toi ? Oui, tu l'as vue. C'est une vieille femme aigrie et amère. Mais elle est inoffensive. Le pire qu'elle puisse faire est de les embrasser avec sa mauvaise haleine. Mon amour, fais-moi confiance. Nala, tu es une grande fille maintenant. Je dois pouvoir te faire confiance. Quand nous reviendrons, toi et moi allons avoir une conversation très importante. Tu es assez grande pour comprendre. c'est seulement pour quelques jours. Essaie de pas mettre le feu à la maison. Un câlin pour papa. Nala me rappelle tellement comment tu étais lorsque tu as fait son âge. J'espère seulement qu'elle n'est pas aussi idiote que toi. que tu as fait son âge. Je ne sais pas si ma mère te l'a dit, mais je suis végétarienne. Je ne sais pas si ma mère te l'a dit, tout ça, c'est une mode qui n'existe que dans les grandes villes. Il n'y a pas autre chose ? On n'est pas dans un restaurant, ma petite mère. Luna, tu dois bien manger si tu veux aller mieux. Et toi aussi, ma petite mère. Non, merci. Je ne suis pas faim. Je ne sais pas exactement à quoi t'as habitué ta maman, mais dans cette maison, s'il y a une chose qu'on ne tolère pas, c'est le gaspillage. Tu m'as entendu, ma petite mère ? Nala, tu es jolie comme ça, ça te va très bien. Merci. Mais je ne pense pas que tu pourras l'utiliser. Eh, fais attention. D'accord. Il faut être prudent avec cette piscine. Elle est dans cet état depuis que je travaille ici. quel dommage. Si tu veux, je peux la nettoyer ? Non, c'est vrai ? Ça peut être fait avant ton départ. Nala, qu'est-ce que c'est que ces façons ? Et toi, Pedro, retourne à la cuisine. Abigail a besoin de toi. Tout de suite, madame. couvre-toi. Ou les gens d'ici vont penser que tu es une petite putain. Couvre-toi, allez. 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39... Alors, combien ? Luna, qu'est-ce que t'as ? Et si papa et maman, ils revenaient pas nous chercher ? Ne pense pas ça. Ils reviendront, évidemment. Ils sont partis pour quelques jours. Luna, tout va bien. D'accord ? Je suis là et je vais prendre soin de toi. Je te le promets. Oh là, pas celui-là. Allez, l'autre. c'est parti, de toi-là. Tu es que tu es ? Tu es avec David. Tu es avec David. Après cette lutte, хотелage de donc... Tu es avec David. Putain, prochaine.. la nieuwe verMat ster Terra. L'univers de David. Va longtemps à d'autre. ... Dans une nouvelle zipper. Tu es avec David. Artais et hétish Kapitdy Un spared. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage MFP. Luna ? Luna ? Luna ? Tu veux des fraises ? Oui, s'il te plaît. Au fait, Abigail. Oui ? Comment ça finit la légende des trois sœurs ? Non, je sais pas si je peux vous la raconter. Rappelle-toi ce que ta mère a dit. Oui, mais elle est pas là. Non, Nala. Cette histoire est trop violente pour vous deux. Ça ferait peur à Luna. Luna, tu penses que t'auras peur ? Tu vois bien. Allez, tu peux pas nous laisser comme ça. Bon, d'accord. Vous vous rappelez où on en était resté ? Elles avaient découvert que la sorcière était la même sorcière qui avait rendu leur sœur malade. Eh bien, une des triplées a convaincu l'autre de tuer la sorcière pour se venger d'avoir rendu leur sœur malade. Une nuit, elles sont allées dans sa cabane et à l'intérieur d'une citrouille, elles ont trouvé la peau de la sorcière. La peau ? Oui. Les sorcières retirent leur peau pour pouvoir voler. Elles savaient parfaitement ce qui pouvait tuer une sorcière. Le sel ? Oui. Le sel tue les sorcières. Les filles attendirent le retour de la sorcière pour vérifier que leur plan allait fonctionner. Ah. Cette nuit-là, la sorcière mourut, brûlée de l'intérieur. Mais dans son dernier souffle, elle leur jeta un mauvais sort. Elle fit le serment que la convoitise les consommerait jusqu'à leur perte. Il s'est passé quoi après ? Elles ont subi un dernier malheur. Rappelez-vous, les filles, que le Baka vous donne quelque chose, mais demande quelque chose en retour. Le Baka a pris la vie de leur mère. Que pourrait-il y avoir de pire que de tuer sa propre mère sans même le savoir ? Face à ce malheur, la sœur qui n'a jamais voulu créer le Baka ni se frotter aux sciences occultes décida de réparer son erreur. À ce moment-là, le Baka avait déjà grandi. On dit qu'il n'est pas facile de tuer un Baka. Mais elle était déterminée. La mort du Baka entraîna de nouveau leur sœur dans la maladie jusqu'à ces derniers jours, alors que la mort de leur maman avait provoqué une profonde hostilité entre les deux sœurs, ce qui les a séparées pour toujours. L'une d'entre elles continua de pratiquer la magie noire, tandis que l'autre fit veut de ne plus jamais s'y adonner. Et quand dans le village, on sut que les triplés avaient pratiqué la sorcellerie, elles durent s'enfuir et se cacher. On n'entendit plus jamais parler d'elles. Et ça a fonctionné ? Quoi ? Le sel ? Ça l'est tué vraiment ? Nala ! C'est rien d'autre qu'une légende. Nala ? Pourquoi as-tu demandé à Pedro de nettoyer la piscine ? Il l'a proposé. Je ne sais pas comment ils t'ont éduqué. Mais dans cette maison, si tu as besoin de quelque chose, tu dois l'obtenir par toi-même. Ouais, mais comment ? Par exemple, va nettoyer la piscine. Maintenant. Moi ? Grand-grand-mère ? Pas de grand-mère qui tienne. Tant que tu seras sous mon toit, tu vas faire exactement ce que je te dis de faire, ma petite mère. Je ne laisserai pas Luna seule ici. Madame Josepha, je vais... C'est bon, Nala. Je m'occupe de Luna. Merci. Qu'est-ce que tu attends ? Et qu'elle soit belle et propre. Tu as terminé ? Demain, tu continueras. Tu sais que tout ça, c'est pour ton bien. Tu le sais, n'est-ce pas, ma petite mère ? Allez, va dormir maintenant. C'est pas le moment de déambuler. C'est là, c'est question. Sous-titrage MFP. Luna ? 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Qu'est-ce qu'elle dit, on s'en fiche ? Qu'est-ce que c'est que ça ? T'inquiète pas, reste près de moi. Là, on est parti trop loin, je rentre à la maison, j'ai trop peur. Oh, la petite maison d'Abigail, elle nous a invité à manger son pouding. On y va, on y va. Luna ! Lala, je me sens trop mal. Il est presque arrivé, mais il faut te lever, s'il te plaît. Amène-moi dans mon lit. Fais un dernier petit effort, je t'en supplie. Je peux pas te porter jusque là-bas, allez s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Tu vas rester ici, d'accord ? D'accord ? Je vais aller chercher à Mickaël. Alain ! 。 "; Amigaël! Amigaël? 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 Oh, mon Dieu, c'est pire, c'est mort. Oh, mon Dieu, c'est normal. Alors, ma petite mère, qu'est-ce que tu as encore fait à ta sœur? Va me chercher une seringue qui est sur l'étagère de la cuisine, vite. Doucement, ma petite, voilà. Ça va aller. Il faut la mettre sur le ventre. Ah, voilà, ma petite fille, c'est fini. Tu as manqué de la tuer. Tout ça, c'est ta faute. Je sais ce que tu fais la nuit à Luna. Je t'ai vue. Tu es devenue folle avec les histoires d'Abigail, ma petite mère. Je sais tout. Je sais que t'es une sortière. Je sais que tu bois le sang de Luna. Et c'est pour ça qu'on veut partir. Tu crois que c'est toi qui décides quand tu vas partir? Ce sont tes parents qui vous ont confié à moi. Luna, c'est mon sang. Je ne te laisserai plus jamais lui faire de ma... Ouvre-moi, espèce de sa sortière! Je sais que tu vas partir. Sous-titrage MFP. ... 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